Je suis docteur Jean-Paul Améguen, médecin diplômé de l'université du Bénin ou de Lomé au Togo qui a essayé d'aller voir ailleurs, en dehors de la médecine. J'ai été en Californie, étudier, approfondir la médecine quantique et les médecines alternatives chez le docteur Clark, Hulda Clark, à San Diego. C'est par elle que j'ai ouvert l'esprit pour d'autres approches que les paradigmes qu'utilise la médecine. La médecine quantique est la médecine qui utilise les fréquences, en gros, sinon les vibrations ou bien les ondes pour poser des diagnostics ou bien traiter des maladies. C'est ça qu'on appelle la médecine quantique. En médecine conventionnelle, par exemple, on utilise la quantique sans même le savoir. Par exemple, les ondes qu'on utilise pour faire l'échographie, c'est de la médecine quantique. L'IRM, c'est de la médecine quantique. Les électrophores qu'on utilise parce que c'est des vibrations, on utilise le principe de résonance pour poser des diagnostics, faire l'électrophores et autres. C'est de la médecine quantique. Même si on ne leur dit pas que c'est de la quantique, c'est des choses qui utilisent des vibrations, qui utilisent des principes ondulatoires pour poser des diagnostics et même traiter. Par exemple, avec la radiothérapie et autres, c'est de la médecine quantique. Avant d'en arriver là, je vais vous faire un passage entre la quantique et la phanocologie. Utilisant les ondes pour poser des diagnostics, j'ai été formé par le docteur Ouda Clark, un PhD à San Diego. Et par elle, j'ai compris que tout ce qui existe ou existera dans l'univers ou sur Terre a une vibration, une fréquence particulière. Et elle a inventé un appareil qu'on appelle le synchrométeur, qui est fait de deux plaques de condensateur, qu'on communique entre eux pour poser des diagnostics très précis, de l'ordre de 10-15, de la phéto-précision, comme on le dit. Donc c'est par elle que j'ai su que nous-mêmes, et tout ce que nous avons en nous et autour de nous, sont vibratoires. Nous ne sommes que des vibrations. Et qui dit vibration, parle d'ondes ou de fréquences. Et tout ce qui utilise ondes et fréquences est dans le quantique. C'est-à-dire, les ondes ne sont pas localisables. Les ondes vibrent, ne sont pas localisables. Et puis, il y a ce qu'on appelle le principe de non-séparation. C'est-à-dire que, lorsque vous avez des ondes mélangées, vous ne pouvez pas les séparer. Mais je dirais mieux, lorsqu'on met deux choses ensemble, ils devront lier quelle que soit la distance qu'ils les séparent après. En fait, c'est ça le principe de non-séparation. Ou bien qu'on appelle la loi d'intrication, ou le principe EPR. Le EPR, qu'on utilise souvent, on raconte aux gens, c'est une centrale EPR et autres. En fait, c'est ça. Ça utilise le principe de non-séparation. Lorsque vous mettez deux choses ensemble, ils demeurent liés. Quelle soit la distance qu'ils les séparent après. Donc, trois choses pour qualifier quelque chose de quantique. D'abord, il faut que la chose soit vibratoire. Avec des ondes, des fréquences. Deux, il faut que ça respecte le principe de non-localisation. Les ondes sont partout. Donc, dire qu'une onde est quelque part, comme par exemple une onde radio, c'est la probabilité pour qu'elle soit plus dense à ce lieu. Mais ça se trouve partout. Par exemple, une onde radio se trouve à la fois au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Alors que, si vous mettez une pierre qui n'a pas d'onde, une pierre simplement, la pierre se serait au nord, ou au sud, ou à l'est, ou à l'ouest, selon votre localisation. C'est ce que ça veut dire. Les ondes sont partout. Donc, les localiser, ce n'est que ce qu'on appelle la probabilité pour que vous le rencontrez plus à cet endroit. La non-séparation, c'est ce que je vous ai dit, c'est la loi de l'éducation, le principe, le paradoxe EPR. Voilà. Alors, comment en êtes-vous arrivé à la pharmacologie ? C'est-à-dire, comment avez-vous donné le nom à cette découverte-là ? Merci. En 2004, un prélat togolais de ce nom, qui portait plusieurs noms, je parle de Mgr Philippe Fanoco-Bodro, m'avait dit en 2004 que je ferais des choses que d'autres n'ont pas fait, que je serais l'auteur de plein de choses et que je serais international. À peu près deux ans après, je découvre ce test fortuitement quand un aimant que j'utilisais pour effacer une copie de mémoire dans un flacon touchant ma poitrine a fait tomber mon bras. Je ne pouvais même pas prendre le flacon. Et ça, c'était curieux pour moi. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Je replace l'aimant de la même manière et j'étais incapable de prendre le flacon. Et là, je me suis dit, l'aimant a deux facettes. Je tourne l'autre facette pour voir. J'ai tourné l'autre facette sur ma poitrine et ça n'a plus le même effet. Donc, qui montre que si l'aimant agit sur moi, moi-même, je suis un aimant alors. Vous comprenez ? Je suis un aimant. Donc, je produis un champ électromagnétique autour de moi. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, je me suis dit, dans un champ, pour poser un diagnostic, on n'utilise que deux principes. Le phénomène de résonance et de dissonance et de fil en aiguille. Voilà où j'en suis arrivé. J'ai donné d'abord le nom test FANECO au test qui me permettait de faire me savoir si quelque chose est positif ou négatif dans mon champ ou sur moi. Et en étudiant bien l'application de ce test et le domaine d'application de ce test et les lois que ça pouvait cacher, je me suis surpris de voir que c'est toute une science qui respecte tout ce qui est quantique. et c'est pour ça que je l'ai nommé phanocologie, c'est-à-dire le logos du test phanoco. Alors, quelle est la différence entre la phanocologie et la médecine conventionnelle ? Est-ce qu'il y a une différence ? La médecine conventionnelle se base sur le principe que quelqu'un qui vient vers toi a des symptômes. Tu penses à une maladie, tu dois faire la preuve de la maladie soit par un microscope en allant rechercher soit par des analyses et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, il va falloir poser le... penser à une maladie, confirmer la maladie par des analyses. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que la plupart du temps ces analyses mentent. Le mot fiabilité, quand on en parle, les gens ne savent pas ce qu'on veut dire. On dit que les années ne sont pas fiables. Il faut appeler le chat par le chat. Les analyses médicales mentent. Je préfère être terre à terre. Les analyses mentent. Or, le médecin appelait à traiter la personne à barre de ses analyses. Les analyses mentent. Ça veut dire que le médecin ment. Pire, vous presclinez des médicaments dans les pharmacies. La plupart des pharmacies aussi vendent du faux. Le test fanoco vient à leur secours. Aider à avoir l'essence même de la maladie. Le diagnostic quantique de la maladie. Et c'est pour ça, le fanoco, je n'ai pas la prétention de lui donner plus que le synchronométer. Le fanoco doit être en fin taux précision aussi. Parce que quand on parle de quantique, tout ce qui est avant le nano, la médecine conventionnelle peut accéder à ça. Mais au-delà du nano, la médecine n'arrive pas à accéder à ça. Donc, tout ce qui est au-delà du nano, c'est-à-dire du 10-9, la médecine n'arrive pas à accéder à ça. Mais, ce n'est pas parce que la médecine n'accède pas à ça avec ses équipements, sa technologie, que pour autant il n'y en a plus. Et je vais l'imager correctement en citant Carl Sagan, cet astrophysicien français qui dit « L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. » Ça dit tout. C'est pas parce que tu n'as pas eu la preuve qu'il n'y a pas de preuve. La preuve peut venir des années plus tard. Comme par exemple chez les condamnés où le test d'ADN peut les sauver un jour. Comme par exemple dans plein d'autres domaines où on peut parler d'alchimie aujourd'hui et demain on trouve qu'en fait la personne avait raison. Je ne dirais pas plus pour vous rappeler la douloureuse histoire de Jésus, de Galilée, de Giordano Bruno et ainsi de suite. Pour ne citer que ceux-là, il y en a des milliers. La médecine ne fait que du clientélisme. Ils ont une petite partie très bonne, de très bon côté que nous devons toujours vénérer et utiliser. Mais la médecine est devenue je vais citer Voltaire qui dit une main que nous sommes forcés de baiser en tremblant. Nous baisons la main nous baisons en tremblant la main qui nous enchaîne. C'est ce que Voltaire a dit. Et ça, c'est... Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de la médecine. On nous la présente comme le modèle le meilleur. Or, ce n'est que la philosophie de la santé à l'occidentale. Il faut aller au-delà. Et le FANOCO ou le test FANOCO aide les gens à se départir, soit à corriger les appareils ou à tout faire sans les appareils. Naturellement, je ne vous dirais même pas biologiquement. Biologiquement, quand on dit biologie, c'est quand vous avez quelque pourcentage du vrai, du bio, qu'on appelle le truc biologique. Mais je parle de naturel. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'un autre équipement que votre corps pour poser un diagnostic, vérifier quel traitement faire, savoir quel est le bon, le meilleur traitement. Et même, le pronostic de la maladie, vous pouvez le savoir avec précision. Je viens de vous le dire. Je dis, la médecine a du très bon côté. Dans la gestion des urgences, jusqu'à peu du contraire, la médecine est la meilleure. Dans la gestion des urgences. Mais, en dehors des urgences, la médecine est un cheval de trois. Pour ceux qui comprennent. En fait, le test Fanonco est un test qui permet d'aller vers la vérité. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, c'est la vérité. Les recherches, c'est la vérité. Le chercheur dans son laboratoire cherche une vérité que d'autres n'ont pas encore vue. Il suffit qu'il y pense, le test Fanonco l'amène à cette vérité. Le test Fanonco permet à quelqu'un dans un milieu très reculé d'avoir avec précision ce qu'il pouvait avoir à Washington ou à Toronto ou à Tokyo ou à Shanghai par exemple. Sans appareil, avec la même précision. Et le test Fanonco permet de savoir en justice par exemple qui dit vrai et qui dit faux. Ça dit qui ? Non. Mais, pardon, quand je parle de justice, la justice se focalise sur le droit. La justice ne cherche pas la vérité, la justice dit le droit. là, c'est un autre problème. Mais, quand je parle de vérité, de savoir qui dit vrai, qui a accès à cette vérité, le test Fanonco le montre. Mais, ça ne permettra pas de condamner ou d'acquitter quelqu'un. parce qu'un condamner ou d'acquitter quelqu'un dépend du droit. C'est différent. Mais, quand vous allez par exemple voir un médecin, il vous parle d'une maladie, vous pouvez savoir si le médecin ment ou il dit vrai. On dira, pour être plus poli, si le médecin a fait une erreur médicale. S'il vous prescrit des analyses ou il vous prescrit une ordonnance, vous pouvez savoir si l'ordonnance peut être efficace pour vous ou non, avant même d'aller acheter. S'il vous demande des analyses, vous pouvez savoir si c'est nécessaire d'aller faire des analyses et, de l'autre côté, lorsque vous serez dans un laboratoire, si l'analyse vous est nécessaire, ça ne veut pas dire que quand vous le faites forcément, c'est vrai. Ça peut être faux. On dira, pas fiable, techniquement, mais le laboratoire peut vous donner des résultats faux. Mais ça aussi, le test Fanoco permet de le savoir. C'est comme vous prescrit une ordonnance aussi, vous savez que l'ordonnance est bonne, vous testez l'ordonnance sur vous, c'est bon, mais vous allez en pharmacie, le contenu n'est pas le contenant. Le nom est bon, mais ce qu'on vous sert avec ce nom peut ne pas être bon. Le test Fanoco permet aussi de vérifier si le médicament qu'on vous sert permet de guérir de guérir le mal dont l'ordonnance était bonne. la nourriture, la nourriture, par exemple, parce que parler du test Fanoco sans parler de la nourriture, de ce que nous consommons, qui nous rend plus malades tout le temps pour aller voir les médecins, en allant au marché dans les supermarchés et autres, acheter quelque chose, vous pouvez au marché savoir si ce que vous achetez est bon à consommer. L'eau, par exemple, vous pouvez le savoir. Les légumes, vous pouvez le savoir. Et tout ce qu'on vous vend, même tout ce qui est aliment, vous pouvez savoir ça au marché. Donc, étant donné que c'est ça, ce que nous consommons nous rend malades, si déjà vous consommez ce qui vous renforce, votre chance d'aller voir le médecin avec sa coalition sacerdotale, sera amoindri. Et même s'il arrivait que vous alliez là, le test fabricant vous aiderait à rétablir rapidement votre santé. C'est pour ça que je dis qu'il serait difficile. Je le sais, j'ai conscience qu'il serait difficile que la médecine l'adopte parce que la philosophie qui a créé la médecine a été trafiquée on est loin des idées d'Hippocrate aujourd'hui et on ne peut plus changer ce serait difficile. Les firmes agro-pharmaceutiques ou bien agro-alimentaires produisent des toxines qui produisent les aliments et quand on tombe malade, c'est eux encore qui produisent les médicaments que le médecin doit prescrire. Le médecin n'en sait rien du tout. Donc, ce serait difficile de changer ça. On peut et on doit créer seulement une concurrence avec une autre philosophie, avec d'autres paradigmes de pensée de la santé. Au lieu qu'on vous dise que les microbes sont vos ennemis, il faut qu'on pense plus que plus tôt que ce ne sont pas les microbes mais c'est les polluants qui sont sur nous qui font que les microbes deviennent nos ennemis. pour illustrer ça, pour que le commun des mortels comprenne, lorsque vous avez deux chambres contiguës et qu'il y a plein de souris dans une chambre et pas du tout de souris dans l'autre chambre, c'est parce que quelque part, là où il y a les souris, les souris ont à manger. C'est aussi banal que ça. Donc, on a deux méthodes pour éliminer les souris. Ou bien, disons, plusieurs méthodes pour éliminer les souris. Si c'est la médecine, c'est que les souris sont à l'image des bactéries, des virus, des parasites que nous avons sur le monde. S'ils ne trouvent pas à manger, ils ne seront pas là. Pourquoi ils ne sont pas dans l'autre chambre ? Parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Vous voyez ? Donc, on peut les affamer pour qu'ils meurent ou qu'ils quittent la salle. Ça, c'est un. La médecine presse des antibiotiques pour tuer alors qu'entre-temps, il faut que l'organisme arrive à éliminer ce qui les nourrit. Si ce qui les nourrit n'est pas éliminé, cette infection va revenir. Et des fois même, les souris, ce n'est pas toutes les souris qui sont dans la salle qui sont venues de dehors. Il y en a qui sont nées dedans. Il y en a qui sont nées dedans. Et ça, encore, rappelle les théories sur la mitochondrie que les professeurs Antoine Béchamp et autres ont combattu en parlant du microzyma. C'est-à-dire, à nous, il n'y avait pas de mitochondrie établie. Il y a un truc qu'on appelle le microzyma qui, lorsque la cellule est en estase, devient la mitochondrie. Mais quand la cellule a d'autres problèmes, selon le milieu, l'acidité et autres, ça devient une bactérie, un virus, ou bien des fois même un parasite. Et ça, il faut repenser ça. Mais la médecine, aujourd'hui, avec les paradigmes du microbe qui vient de l'extérieur, est battue en brèche. Dans ce cas-là, comme je le dis pour les souris, j'en ai parlé, par exemple, pour les éliminer de les affamés, on peut les tuer. Mais en les tuant, soit on les empoisonne, souvent on met les raticides et autres. C'est ce que la médecine fait d'envoyer un antibiotique, par exemple. Mais n'oubliez pas que l'antibiotique, le raticide que vous donnez, mettez dans la salle, si ça tombe sur la farine que vous mangez, vous aussi, vous êtes empoisonné. si vous avez un chat qui se nourrit des souris, si le chat mange la souris empoisonnée, le chat est empoisonné aussi. Donc, vous voyez le paradigme là de ce que ça entraîne. Vous voyez, le chat peut seul suffire à éliminer ça si on aide le chat en vidant ce qui alimente les souris de la chambre. Voilà les moyens qu'on a. Vous voyez, le test faloco permet d'aller dans tout ce sens et le test faloco c'est comme le microscope. Son équivalent pour la médecine c'est comme le microscope tout simplement. Mais, le microscope seul sert à quelque chose dans la médecine et nous pouvons l'utiliser aussi dans la santé-signe dont je suis l'initiateur. La santé-signe c'est cette science de la santé que j'innove qui sera là pour rétablir la santé ou la préserver avec du bon sens en se servant du test faloco. Et puisque il sera nécessaire aussi de fabriquer des produits naturels pour soigner les gens j'ai pensé à quelque chose qui s'apparenterait à la pharmacie mais qui ne va pas utiliser de la chimie parce que la pharmacie est faite pour fabriquer des médicaments qui par définition sont des produits chimiques. Et pour ne pas faire chimique et faire naturel j'ai pensé à l'apothésie venant d'apothicaires dans l'ancien temps qui est ce qui le nom qu'on donnait aux herboristes l'équivalente ou bien la concurrente de la pharmacie qui s'appelait l'apothésie pour former des apothésiens comme la santé-signe formera des santé-saint. Voilà. Alors est-ce qu'il y aura une différence entre les médecins et les santé-saint ? Oui, un médecin peut devenir un santé-saint lorsqu'il change de paradigme de pensée. Il faut lui apprendre que l'homme n'est pas un assemblage de spécialités comme une machine peut l'être comme dans la mécanique newtonienne ou classique mais l'homme est un tout-en-un qui se spécialise c'est-à-dire l'homme vient d'une cellule pour se développer et se spécialiser. Ce qui veut dire d'une autre manière qu'on ne peut pas assembler des organes pour faire un homme comme on peut assembler des éléments pour faire une machine ou un appareil. L'homme c'est une cellule qui se spécialise et d'ailleurs c'est pourquoi l'homme est avant tout quantique. Pourquoi ? Parce que la troisième loi du quantique c'est-à-dire la loi de l'intrication qui dit lorsqu'on met deux choses ensemble il demeure lié quelque soit la distance qui ne sépare après. Puisque vous venez d'une cellule qui est assez spécialisée pour donner vos orteils vos cheveux et autres avoir mal sur la cure chevelue sur le cure chevelue pardon ne veut pas dire que c'est là qu'il y a la cause la cause que vous venez des orteils. Tout est très lié imbriqué intriqué et l'homme dans ce sens ne peut plus être une machine que des spécialistes peuvent régler mais c'est un un en tout ou bien un tout en un qu'il faut toujours gérer de façon holistique. une femme qui vient chez toi pour te dire je n'arrive pas à faire des enfants n'est pas seulement l'objet du gynéco ou bien de l'obstétricien non c'est un tout un tout qui dépend de ce qu'elle mange des autres problèmes endocrédiens qu'elle a qui peuvent être dus à des problèmes de tumeurs de cerveau ou d'autres choses il va falloir l'explorer en tout contrôler jusqu'à son alimentation pour pouvoir lui permettre de faire un enfant dans la beauté naturelle mais lorsqu'on on l'explore que par la gynéco et l'obstétrique c'est des débuts voilà pourquoi d'ailleurs il y a tant d'échecs même avec les grossesses assistées on a tant d'échecs parce que l'homme est un tout et qu'il doit être toujours soigné comme un tout voilà alors comment arrivez-vous à consulter un par distance à distance oui et ça c'est une très bonne question et je reviens encore sur la loi d'éducation lorsqu'on met deux choses ensemble il demeure lié quelque chose à la distance qui les sépare ce qui suppose qu'en déduction l'enfant et sa mère sont un l'enfant et son père sont un d'accord donc quelle que soit la position si tu as l'enfant tu peux examiner le papa ou la maman ou si tu as la maman tu peux examiner l'enfant c'est pareil vous avez compris oui mais je vais aller plus loin pour vous dire que chacun est le centre du monde et est le monde on ne va pas dire seulement que nous sommes fils de Dieu mais je dirais nous sommes fils de Dieu nous sommes Dieu et nous sommes un Dieu et pour paraphraser je dirais nous sommes dans le monde nous sommes le monde et nous sommes partout dans le monde c'est pareil l'existence a commencé par un atome d'hydrogène que la plupart d'entre nous ne savent pas et c'est l'atome d'hydrogène qui s'est fusionné pour donner l'hélium ainsi de suite ainsi de suite tu sais ce qu'on est tous les autres éléments qu'on a ça veut dire qu'au commencement de l'existence tout était un et indivisible donc il y a ce lien là permanent qui existe toujours en tout vous utilisez le téléphone portable aujourd'hui ce qu'on ne vous dit pas c'est que le téléphone portable n'est qu'un amplificateur tout physique va vous l'expliquer c'est un truc qui crée l'amplification la voix est partout l'image est partout il suffit de l'amplifier pour l'entendre pour le voir les décodeurs servent à ça le téléphone portable servent à ça l'image qui n'est pas dans cette salle ne peut pas être découvert si on met un décodeur et puisque les images peuvent être captées partout vous comprenez très bien que tout est partout et ça ça me rappelle un peu la loi des hologrammes les phénomènes de laser la loi c'est à dire le tout est dans l'échantillon et l'échantillon est dans le tout ce qui se comprend assez facilement l'enfant est sa mère est dans sa mère lorsqu'elle est dans la grossesse c'est dans le ventre de sa mère l'enfant est sa mère et est dans sa mère et la mère est son enfant et en même temps est dans son propre ventre c'est de j'utilise de l'image pour vous expliquer ça mais si on utilise les lois de la physique quantique dans les détails vous comprendrez très bien mais ça va ennuyer celui qui n'est pas qui n'adore pas les chiffres et les formules et les chiffres et les formules la nature qui est la grande science n'en vend pas c'est nous qui essayons de trouver des alibis pour que le commun des mortels puisse comprendre alors d'ailleurs quel apport votre découverte peut-elle apporter au pays africain en voie du monde ? les pays en développement s'ils venaient à s'approprier de ça et c'est mon souhait et c'est mon rêve d'ailleurs peut-être que je ne serai plus vivant pour le voir ça permettra à dire aux gens tout simplement que la technologie doit être tout simplement un outil un aide un outil qui nous aide des fois à comprendre certaines choses mais pas un outil qui nous donne la science ou bien qu'il nous vend la science nos ailleurs ne sont pas moins intelligents que nous je dirais qu'ils étaient plus intelligents parce que en voyant ce qu'ils faisaient sans grand de technologie appareillée parce que le test c'est une technologie aussi eux ils n'avaient pas de technologie appareillée le naturel ils savaient que par exemple si tu prends la chemise de quelqu'un tu peux le tuer à distance si tu prends une pièce de monnaie et tu frottes sur le front de quelqu'un on peut savoir ce qu'il a quelle que soit sa distance donc nos aïeux étaient dans le quantique mais nous on était dans l'apparent dans le paraître et non l'être l'être est quantique le paraître est apparent l'homme que tu vois n'est pas l'homme ce n'est que une partie de l'homme une petite partie de l'homme l'image que tu peux percevoir et ça je reviens encore l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence ça veut dire que lorsque je ne vois pas ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'ailleurs la médecine l'avait montré déjà avec le microscope mais là encore c'est des limites c'est très limité et il faut aller au-delà dans le vibratoire dans l'imperceptible et ça on le sait aujourd'hui alors docteur merci beaucoup et nous sommes en pouvant à votre découverte si c'est le dessein de Dieu oui peut-être un mot à la fin peut-être un mot de conclusion je dirais ceci la nature est science a été toujours science et c'est notre effort de la comprendre que nous avons supposé être la science ce n'est pas ça c'est la nature qui est la science et nous empruntons à la nature la petite science que nous expliquons souvent et le test Fanoco le confirme que nous n'avons pas besoin surtout pour la santé des humains pour laquelle j'ai fait cette découverte on n'a pas besoin d'appareils on n'a pas besoin d'équipement pour faire certaines choses le corps suffit et la nature nous a entouré de plein 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 d'herbes de plantes d'arbres et d'animaux qui contiennent certaines choses qui naturellement peuvent guérir toutes les mains il n'y a pas de maladie inguérissable il n'y a que des humains qu'on ne peut pas guérir il n'y a pas de maladie inguérissable il n'y a que des humains certains humains qu'on ne peut pas guérir parce que ça demande de changer le mode de vie et tout le reste qui devient des fois difficile le test Fanoco va rendre la santé aux humains c'est ce que je souhaite et il ne faut plus confier le bien que Dieu nous donne à un autre pour qu'il soit le gestionnaire comme les médecins les professeurs de médecine les laboratoires et autres non il faut que tu sois au contrôle pour savoir si c'est le bon pour toi ou c'est pas bon pour toi si tu arrives à te tromper toi-même parce que tel est doux mais tu constates que c'est dangereux et tu l'adoptes c'est ton choix mais nous nous aurons quand même servi à quelque chose à redonner à la créature de Dieu son essence d'amour du prochain et d'amour de soi je remercie à la créature de Dieu et d'amour